Question d'un auditeur. Qui me dit que Dieu existe ? Et qui dit qu'il n'existe pas ? Un jour, quelqu'un avait dit une très grande phrase. Tout comme on ne peut pas prouver spécifiquement que Dieu existe, on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. On nous posait un jour la question à Réveillakiva devant un très très beau paysage, avec un soleil qui se couche, des montagnes, un fleuve, une verdure hors du commun, des fleurs exotiques. Et que je vous dis que c'est très simple. Il y avait une espèce de toile comme ça sur l'établi. Et puis il y avait des peaux de peinture en haut. Et qu'il y a eu un tremblement de terre. Et que les peaux sont tombées de telle façon, est-ce que la perfection, à la mesure près de tout ce que vous voyez, dans les couleurs bien précises au niveau des bourgeons, au niveau des fleurs, des plantes, des arbres, du soleil, qui est exactement à sa place des nuages, avec le blanc qui apparaît, eh bien le hasard aurait créé ça. Est-ce que tu le croirais ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que combien même un tremblement ou un bing-bong pourrait créer, chose qui ne peut pas exister au niveau de l'absolu, mais quelque chose de plus ou moins parfait, on pourrait dire que c'est une chance sur un milliard. Mais là, dans le cas échéant, on parle de galaxies, on parle de planètes, on parle de satellites, on parle d'une stratosphère, d'une atmosphère, avec une attraction, avec un système qui est respecté comme une horloge, et dire que tout ça se serait créé sans un fabricant, sans un artisan. Il faudrait vraiment être quelqu'un de particulièrement bête pour imaginer que cela soit le fruit du hasard dans une perfection qui dure depuis des décennies. Et donc, je pense que la plus grande preuve de l'artisan, c'est son chef-d'œuvre. Regardez la création de Dieu, regardez les océans, regardez le monde. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin pour trouver Dieu. Regardez l'homme. Je vais te raconter une anecdote que tout le monde connaît, mais ce n'est pas grave. Un jour, deux amis étaient dans leur univers à eux, dans un univers très très spécial. Ils vivaient dans l'eau. Et l'autre a dit, à quoi tu penses ? Il lui a dit, je pense que je suis sûr que derrière ce qu'on ne voit pas, là-bas, on parle là-bas, derrière, on peut respirer de l'air. Il lui a dit, mais t'es fou, si on respire de l'air, on meurt. Nous, on vit dans l'eau. Il lui a dit, non, mais je suis sûr que là-bas, on peut éviter de manger par le cordon ombilical. On peut manger avec notre bouche. Il lui a dit, mais t'es fou. On ne peut pas manger avec notre bouche. Il lui a dit, mais je suis sûr que là-bas, on peut même aller aux toilettes. Il lui a dit, mais ma pitom, on ne peut pas aller aux toilettes. Tu vois bien aucun monde ombil, tu vis dans l'utopie la plus totale. Il lui a dit, je suis sûr que là-bas, on peut grandir et même marcher. Il lui a dit, mais non, tu vois très bien qu'on est retourné dans un monde où nos jambes sont recourquillées sur nous-mêmes. Et ainsi de suite. Et puis voilà que quand ils arrivent de l'autre côté, ils se rendent compte que malgré le monde dans lequel ils vivaient complètement aveuglés dans un liquide amniotique en tant qu'embryon, il existe aussi un monde qu'ils ne connaissaient pas et qui pourtant faisait partie d'un rêve. Et ils se réalisent. Ainsi est la vie de chacun de nous. Nous sommes comme dans un espèce de cocon, comme des embryons dans un monde fermé sur lequel notre émouna d'autrefois nous fait comprendre que tout comme tu n'existais pas et tu as existé, alors sache qu'après cette existence, existe peut-être une vie beaucoup plus importante à l'image des deux embryons, ces deux jumeaux qui ne croyaient pas que quelque part au-delà de ce que les yeux ne leur permettaient pas de voir exister une évolution, une vie beaucoup plus importante et intense que d'être un bébé coincé dans le ventre d'une maman pour son évolution. Il y a tellement d'autres exemples à donner, mais je pense que de toute façon, il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut le rester. Merci Raph.